Ok, voilà, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon, je vais redémarrer le modem. Et voilà, on est en direct. Voilà, connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, on est présentement dans la résidence de M. Georges Gilbert Baolan qui va essayer ce soir de nous expliquer le Cameroun. Vous êtes en direct. Merci d'être là. Connectez-vous, partagez ce direct au maximum parce que ce soir, enfin, on va peut-être comprendre le Cameroun. Voilà. Donc, en attendant qu'il arrive, il est encore dans ses appartements privés. En attendant qu'il arrive, voilà, connectez-vous, partagez au maximum ce direct. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Donc, nous sommes avec une Fagnon qui est là. Voilà. Je vais dire bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais dire bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, on attend qu'il arrive. Partagez-vous, partagez le direct. Vous êtes déjà 50 connectés. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Un coucou au président GGB. Voilà, il arrive. Bientôt, il sera là. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct au maximum. Vous êtes 62. Dès que vous êtes 200, on commence. Dès que vous êtes 200, on commence. Voilà. Partagez le direct. Je rappelle que nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui et voilà, il nous reçoit dans le cadre de ce direct du peuple. Avec une seule thématique. Expliquez-nous le Cameroun. Voilà. Expliquez-nous le Cameroun. Parce qu'on ne comprend plus ce pays. Qui peut vraiment expliquer le Cameroun ? Il va essayer d'expliquer le Cameroun. Voilà. Voilà. Belle, la nouvelle piole. Voilà. Commencez déjà à poser vos questions. On va retenir. Comme ça, dès qu'on commence, commencez à poser vos questions en commentaire. Comme ça, dès qu'on commence, on commence par vos questions. Voilà. Commencez à poser vos questions en commentaire. Voilà, il sera là dans 3 minutes exactement et on commence Il sera là dans 3 minutes exactement et on commence Tonton Amzalek Can I have a seat ? Voilà, tu viens de dire bonsoir, tu viens de dire bonsoir Amzalek Bonsoir Tu es avec le président tous les jours, tu te présentes Voilà, quel est ton rôle dans son équipe ? Bonsoir tout le monde, je suis en quelque sorte chargé de la communication Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien Il s'appelle Amzalek Installez-vous, c'est Cheikh Amzalek Voilà, le président du parti républicain, le docteur Georges J.B. Bonla Est en train de se préparer, là il descend tout à l'heure et ça va déménager les frères Voilà, il descend exactement dans 2 minutes, il est déjà en train de descendre Voilà, dans 2 minutes il est déjà en train de descendre Voilà, donc partagez le direct, vous êtes 120 Partagez le direct, on va commencer Partagez le direct, parce que ce sera très très dévastatrice Voilà, ce sera très très dévastatrice Voilà, arrangez bien les lumières, arrangez bien les lumières, arrangez bien les lumières Voilà, partagez ce direct, partagez ce direct Ce sera dévastatrice, commencez à poser vos questions Ok, vas-y, tu prends les questions, prends les questions, voilà Question, demande-lui pour le loyer, il a payé l'ancien bailleur Question, voilà Merci pour la question Est-ce qu'il a payé l'ancien bailleur ? Il y a quelqu'un qui veut voir ça, qui veut voir quoi à la maison ? Euh, voici, voilà, on est là, c'est 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 là Voilà, donc, lui les fruits, il ne dérange pas Vous serez bientôt 200 Voilà, vous êtes 180 Posez vos questions déjà, posez vos questions, on va commencer Laisse ça, je viens de perdre 10 mégas bailles Ok, merci beaucoup Les gars de Batouli, là, vous venez tous vous connectés sur le direct Anisette Chakab, toi-même, où sont tes questions ? Anisette Chakab, tu viens de dire bande d'idiot Tu sais que je réponds jamais aux insultes, non ? Moi, je suis un enfant très poli Je respecte les gens Et, voilà, je n'aime pas quand on insulte, c'est pas bien Je n'aime pas quand on insulte Voilà, ok, vous êtes 180 Voilà, vous êtes 182 Ok Il est vraiment le fils de son père ? Je crois qu'il a répondu à cette question-là, non ? Mais par respect pour vous, M. Pharaon Retiens la question Est-ce qu'il est vraiment le fils de son père ? Posez vos questions Le thème, c'est expliquer-nous le Cameroun Comment ? Posez les questions sur les éléments qui vont permettre à ceux qui nous expliquent le Cameroun Non, pourquoi vous êtes comme ça ? Ces voitures à Bastos, ils les enlèvent quand ? Amzalé, vous enlèvez vos voitures Amzalé, viens, viens, viens Ça, c'est une question, tu peux répondre Apparemment, vous avez vos voitures à Bastos Vous enlèvez ça quand ? Enlèvez les voitures à Bastos Oui À quel niveau, ils disent ? Les voitures sont à quel niveau ? Oh, il y a une autre question Il y a une autre question Sur quelle loi s'est-il basé pour parler de la peine de mort au président élu Maurice Camte ? Écris ça là-bas Il va venir répondre ça ici Il a parlé de la peine de mort, je ne l'ai pas Oui, 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 oui Pour lui, franchement, il faut que Camte soit... Pendu, hein ? Non, pas pendu Ah, ok, d'accord Il faut faire attention au mot Ah, ok, d'accord Comment faire pour rencontrer le président ? Comment faire pour rencontrer... Amzalé, viens, viens, viens Toi aussi, tu sais comment faire pour rencontrer le président ? On le rencontre comment le président ? Pour rencontrer le président ? Oui C'est très simple, ce n'est pas compliqué Oui Pour le rencontrer, il faut d'abord, dans un premier temps, être républicain Oui Il faut être quelqu'un qui combat sévèrement la prévarication des biens publics Voilà, là, vous avez de très fortes chances de le rencontrer Ok Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'hazardent à dire qu'ils vont nous rencontrer Mais étant des prédateurs... Pourquoi la guerre au Cameroun ? Il faut noter la question Ok, il est déjà en route, en train d'arriver là, c'est lui qui arrive là On va bientôt commencer, on va bientôt commencer Connectez-vous, voilà, vous êtes 230 connectés déjà Voilà Vous êtes 230 connectés Le président arrive et... S'il vous plaît, levez-vous quand le président arrive Levez-vous quand même quand le président arrive Voilà Donc, il est là, il est parmi nous, président Bonsoir, on dit quoi le père ? Voilà Le père, comme dans les vidéos On dit quoi le père ? Oh, il est là, il est là, il est là, il est là Voilà, 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 voilà Donc, chose promis, chose due On est avec monsieur Georges Jibé Baoulan Voilà Donc, vous êtes 260 Je vous avais promis, vous ne savez pas ce que j'ai fait pour être ici ce soir Vous me direz merci un jour Voilà Beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient bouder leur direct Mais ils sont là, je les vois commenter Merci d'être là, les gars Ça fait plaisir Donc, je vais enlever mon chapeau parce que j'ai beaucoup de respect pour vous Non, non, je remets mon chapeau Eh, parce que là, on ne... Je ne me suis pas coiffé en fait, président Donc, je ne me suis pas coiffé, donc, voilà Ok Donc, les gars, on va commencer ce direct Une autre question La route Koussiri-Maroua sera près de Caen Écris là-bas, s'il te plaît La route Koussiri-Maroua sera près de Caen Ok Est-ce qu'il souhaite que son père libère le professeur Maurice Camteau Prends aussi cette question-là, s'il te plaît Ok Vous êtes prêt, président ? Je suis prêt, je suis prêt Je n'ai pas de problème Bonsoir, président Bonsoir, bonsoir à toute la diaspora Bonsoir à toute la team dans les réseaux Oui Je crois que, comme d'habitude, vous serez satisfait Oui Et poser des questions Oui Je suis déjà à votre disposition pour répondre Avant de commencer, président Moi, je vous appelle président Pourquoi est-ce qu'on vous appelle président ? Président ? Je pense que je suis président d'un parti politique Peut-être président parce que, convenablement, je serai chef d'État un jour dans ce pays Ah Convenablement On ne sait jamais Et il y a un petit comédien sur les réseaux sociaux qui aime passer cette partie-là Vous allez l'épugier Oui, il faut l'épugier Il faut l'épugier Ok, d'accord Il faut l'épugier la République Il faut réinstaurer une nouvelle dimension Pour que nous suivions dans la carte stratégique sur le plan économique et autres Le Cameroun est un grand pays Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut piocher les imposteurs et les plédateurs D'accord Ok Donc, on va rentrer dans le vif du sujet Là, on est sérieux Première question Pourquoi vous ne payez pas le loyer ? Vous voulez voir l'équitance ou quoi ? On nous a dit à la télé qu'on vous a expulsé d'une maison parce que vous ne payez pas le loyer Pourquoi vous ne payez pas le loyer, président ? C'est vieux déjà ce problème Je voulais simplement dire que Vous savez, quand on n'a pas trouvé quoi dire sur un nombre de ma dimension Il faut trouver quand même une petite tâche Dire que je n'ai pas payé le loyer ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens de le payer Et puis en ce moment, ma famille est bel et bien dans une très belle maison Et vous êtes dans une de mes maisons à Douala Donc, je n'ai pas besoin de vous montrer que je peux payer la maison ou pas Donc, mais là, si le problème est arrivé Je le mets sur le pont bascule parce que la justice en est saisie Et si mon père savait que je ne payais pas de maison, il n'aurait pas intervenu Pour savoir, pour votre bande-gouvernement, je ne veux pas vous rappeler J'ai été logé pour mon fédé Par mon père Et sachez que c'est un règlement sous simple IV Ça veut dire qu'il a pris l'initiative de sécuriser Et mes collaborateurs et ma famille, où il est, biologique Je suis arrivé J'étais en déplacement du côté de Genève Donc, pour moi, aujourd'hui, j'estime qu'ils ont volé très bas Parce que ça ne pouvait pas me faire reculer J'ai été toujours dans la numérisation Des biens d'État Et je suis le premier caméne qui parle des affaires foncières En intelligible voie dans les deux systèmes politiques Que ce soit le système Aïdjou Je voulais simplement dire ceci Je suis dans une maison qui coûte la valeur restrictive de ma personne Je n'apprends pas à habiter dans ma maison balèze Je suis propriétaire ailleurs Hors même du Cameroun, je suis propriétaire Donc, quand j'habite une maison, j'ai du respect pour cette maison Et quand c'est un domaine privé qui m'appartient, surtout dans le cadre de la famille Je tiens absolument qu'il y a ce qu'on appelle Que cette maison soit une maison digeste D'accord Donc, si vous êtes dans la grande maison Et si vous aurez le temps de la filmer avec votre chapitre Et la mettre à la disposition du public Après le direct, on va filmer la maison Le parking et tout, c'est impressionnant Si quelqu'un qui peut payer une maison Comme celle-ci peut se le trouver de l'autre côté C'est combien de chambres ici ? Il y en a beaucoup Je ne sais pas combien Parce que là, avant d'arriver ici, j'en ai compté plus de dix déjà Il y en a beaucoup Ok, d'accord Je voulais simplement le dire Mais je ne serais pas très égoïste de vous dire que j'ai un palace à Nice Je n'ai pas voulu de l'argent parce que je travaille Et j'ai un très grand palace du côté de la France Ok, président Vous travaillez, vous faites quoi concrètement ? J'ai plusieurs casquettes Je suis opérateur économique Qu'est-ce qui vous rapporte le plus de l'argent dans la vie ? Votre paix ? Non, pas du tout Il n'a pas une caisse de distribution Pas du tout S'il m'en donne, il m'en donne à la strictité nécessité Et quand j'en demande Et au moment où il fallait nécessairement Qu'il m'en donne C'était pour me dire, va à l'école Je deviens un grand homme Et puis assume tes responsabilités Maintenant c'est à moi de renvoyer l'ascenseur à la France C'est pas parce que vous avez un parent qui est chef d'Etat Qui n'aimerait pas voir que son fils lui a prêté le franc pour lui offrir un cadeau Votre papa vous donne-t-il toujours de l'argent ? Oui, je ne peux pas en nier C'est cet agent qui vous permet de maintenir ce train de vie fastidieux ? Non, non, pas du tout Je n'ai pas un train de vie fastidieux, je travaille Si président, vous avez un train de vie fastidieux C'est vous qui me faites la lecture, je travaille Vous avez au moins 12 voitures dans votre parking ? C'est petit, vous n'avez pas bien compté J'ai plusieurs parkings ici, j'ai plusieurs domiciles, j'ai plusieurs parkings ici Donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les pauvres qui vous voient passer en cortège tout le temps Ont l'impression que vous êtes la source de leur malheur ? C'est une mauvaise lecture Je suis pour le combat des sans-voix Oui Et les pauvres Et je suis plus proche des pauvres que les nantis Donc je crois que je n'ai pas eu ma témoin Au moment où j'ai été toujours sollicité Je n'ai pas hésité d'intervenir ou bien apporter mon appui Oui, je précise ici à chaque fois que quelqu'un m'a appelé Après notre direct, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour que vous interveniez Par rapport à certains problèmes Je peux affirmer ici que je suis déjà venu vous voir par rapport à certains problèmes de certaines personnes Gratuitement Vous avez J'ai posé les actes Justement Je n'ai jamais dit qu'il faut aider les autres C'est bien C'est la chance de la République Je refuse de dire que Je refuse que les gens disent qu'ils ne doivent pas aider les autres Quand ils sont commandés en Afrique On n'est jamais arrivé Oui Parce que ce que là aussi on arrive Pour moi c'est qu'on a la vie éternelle Mais qu'on n'a pas la vie éternelle Et qu'on a une vie charnelle Oui Je dis qu'il faut aider les autres Ok En aidant je suis aussi sanctionné bien sûr J'ai dit non et oui Donc c'est un peu ça Et je prends à témoin toujours cette population Mon combat aujourd'hui c'est quoi ? Je n'ai pas un des motifs que l'État qui m'accompagne Oui Je voulais remercier l'État du Cameroun Qui a pris la nouvelle responsabilité de sécuriser Et mes biens Et moi Et les hommes qui m'accompagnent dans cette bonne mission Ma famille Parce qu'en fait Ils connaissent Cet État Oui Je connais quand même ma valeur Résiduelle En ce qui concerne mon engagement de patriote Oui Vous dénoncez beaucoup Donc c'est un peu ça Est-ce que vous avez peur pour votre vie parfois ? Non Je n'ai pas peur parce que Pourquoi les militaires à l'entrée de votre maison ? Non Je n'ai pas peur C'est un système de sécurité normal Je n'ai pas peur pour ma vie Parce que c'est Dieu qui tient ma vie Oui Maintenant Pour les mesures propres Et digestes Il faut que je sois sécurisé Je suis quand même quelqu'un qui dénonce Chaque jour Minimum 10 à 15 personnalités Dans une émission Comme celle-ci Ça va aller très vite Et puis je connais Qu'est-ce qu'il y a en face Oui Je connais quelle est l'intention qu'on peut avoir en face Et je n'apprends pas à le faire Parce que j'ai été directeur de publication du journal D'accord J'ai été plusieurs fois face aux hostilités Et les gens ont estimé même à un moment que Je ne pouvais pas prêter l'âme Mais Dieu m'a donné le temps Le temps m'a donné le reste Nous allons entrer dans le vif du sujet Mais avant d'entrer même dans le vif du sujet La dernière fois déjà il y avait ce drapeau américain là Qui flottait derrière vous Pourquoi un drapeau américain ? Et un drapeau camerounais ? J'ai la convivialité que je suis proche des cimes américaines Je ne regrette pas d'être passé par le canal d'une éducation américaine Je ne regrette pas de passer par le canal d'une éducation russe J'ai fait d'autres pays Mais je pense que je dois aussi un caractère Que je voulais dire éducatif Vous êtes reconnaissant vis-à-vis des... Oui oui je suis reconnaissant parce qu'il faut reconnaître les valeurs des gens Maintenant ce drapeau est au même titre que le drapeau carboné Je suis l'avis de Trump Moi je ne peux pas appeler Trump Mais si vous vous dites Monsieur Trump Il va vous dire vous le connaissez vous ? Moi je le connais Vous pouvez appeler Monsieur Trump ? Je lui dis Trump Comme il m'appelle Georges c'est tout Jean-Trump comme le président des Etats-Unis ? Oui effectivement Vous pouvez l'appeler ? J'ai des grands amis J'ai des amis qui ont de la distinction scientifique J'ai des grands amis qui ont de la distinction scientifique Ça veut dire qu'ils sont des professeurs d'université J'ai des grands amis comme monsieur Qui sont des acteurs du cinéma Oui Donc vous comprenez ? J'ai des grands amis qui sont des proletaires Oui D'accord ? J'ai des grands amis même au bas fond du quartier Ça veut dire que je me sens bien à le cœur Est-ce que vous avez des amis dans le gouvernement actuel ? Oui J'ai beaucoup d'amis que d'ennemis Ok d'accord Donc on va poser notre première question Dans ce domaine là Que pensez-vous du dernier remaniement au Cameroun ? Que pensez-vous des hommes qui constituent ce dernier remaniement ? Quels sont d'abord vos amis ? Et si possible quels sont vos ennemis aussi ? Non Je vous l'ai dit ici J'ai plusieurs amis mais je préfère garder ça Comme disons dans un canova beaucoup plus confidentiel D'accord Mais je voulais rappeler ici que j'ai beaucoup plus d'amis Que des ennemis dans le gouvernement Les gens confondent critique, politique et amis Approche, proximité Oui Les gens, des gens à qui je relève des Bretaines Qui sont des amis de loin Qui préfèrent s'approcher de moi et qu'on en parle Oui Sans toutefois avoir des intérêts matériels Ou de quoi que ce soit, ou de financement Et c'est pour ça que je dis Je suis même très mal à l'aise Quand on dit Vous avez des ennemis dans le gouvernement Lesquels Je dis toujours Je denonce les actes Oui Mais je ne déteste pas les hommes Vous comprenez ? Ça veut dire que vous posez un acte Oui Je vous denonce en intuitus personnels Oui Mais ce n'est pas parce que je déteste l'humanité Pas du tout Et c'est le cas pour le Cameroun Je suis quand même aujourd'hui cinquantenaire Dont j'ai vécu une génération De 21 ans L'âge résolu quand majeur au Cameroun Aujourd'hui j'ai plus de 50 ans Ok Président Je vais vous citer quelques noms Monsieur On va prendre comme ça au hasard Madame Ketcha Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Madame Ketcha Koutes Elle se débrouille Je l'ai connue Quand elle était à Simon Quand elle était dans le réseau commercial Oui Pas Pas très proche Et je l'ai vue être très proche À travers une de mes tantes Oui Je l'ai connue dans l'adversité avec Ketchanke Avec lequel ils avaient un contentieux Au niveau du port de Douala Pour des discussions d'intérêts personnels Je l'ai connue dans l'histoire par exemple Du premier sénateur Je voulais dire Nyan Djipendi D'accord Qui avait disparu un jour Quand j'étais dans une manifestation culturelle Du côté de Bangwa Qui avait été invité par le chef Mais lui il était dans la ville Il a préféré envoyer son épouse Et le ministre Mbuenchu Oui Véhiculé Ou bien Alors disons que Je voulais dire Harmoniser cette manifestation culturelle Ce que je n'avais pas beaucoup apprécié Apparemment ma présence faisait très peur Je ne sais pas pourquoi Ça fait peur Et puis ça m'a permis de voir Madame Coultesse Vous voulez dire que Monsieur le président du Sénat a peur de vous ? Oui de temps en temps Parce que je lui envoie souvent des dossiers Donc qui incriminent ses collaborateurs Comme le secrétaire général du Sénat Du Sénat Qui est dans une histoire De Comment dire ? De détournement du déni public Ok Nous allons revenir Non je vous l'ai dit Oui Ne soyez pas effrayé Je parle pour moi Ok d'accord allez-y Gardez votre calme Ne vous ennuyez pas Je ne suis pas gêné Parce que J'en ai l'habitude Et ce que je dis Si à l'heure attend Le secrétaire général Par exemple De 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 la chambre sénatoriale Nous doit un peu d'argent Du côté des finances En ce qui concerne L'entretien d'eau Vous savez il y a de l'argent disposé Là-bas Et vous pouvez partager cet argent Entre le ministre De l'eau Et le DG de Cambotin Si vous n'êtes pas en courant Je vous le dis Donc le ministre des finances C'est lui qui décaisse Oui Et ils ont des périodes Lesquelles Ils doivent mettre à disposition Cet argent D'accord Et pour mettre cet argent Naturellement Celui qui est le ministre de l'eau Un regardant En tant que tutelle Et de l'autre côté Vous trouvez tranquillement Il y a un gros détournement De ce côté-là D'après vous C'est du vol organisé La première est que C'est du vol organisé Ce n'est pas le détournement C'est des voleurs D'accord Je n'ai dit rien C'est des voleurs Parce que quand j'ai dit Il y a quelque temps Qu'à Tarnakuna Il est en prison Les gens m'ont pris Pour quelqu'un Qui était en train De dire des choses pas vraies Tranquille le président Le but de cette vidéo C'est que vous nous expliquez Le Cameroun Et vraiment Vous allez tout raconter Vous allez tout déballer Mais comme ce direct Est interactif Il y a quelqu'un Qui a posé une question Donc on va revenir sur ça Pourquoi est-ce que Vous n'avez pas Votre propre maison Au Cameroun C'est la question Qui est en train de se poser Vous voulez savoir Si j'ai une maison En fait c'est une question Qui a été posée là Je suis De par l'hérit Ça veut dire Que je suis la bonne propriétaire Alors Si le président La réplique A une maison A Angus Ça appartient à qui Ce n'est pas à Bâron Ah d'accord Vous voulez qu'on commence A compter Ah les biens de votre paix Sont aussi vos biens Ah d'accord Ce sont nos biens Mes frères et moi Et mes soeurs C'est tout Ok c'est tranquille Non je n'ai pas dit Mes soeurs Ma soeur Ah ok Votre soeur Mon frère et moi Parce que quand je dis ça Les gens ne peuvent pas On ne va pas rentrer dans les détails Parce qu'on a compris Nous sommes trois Voilà Donc Non il faut que je vous le répète Nous sommes trois Vous êtes trois Junior Junior Prenda Et vous Le reste des grions D'accord Bien reçu On ne va pas rentrer dans les détails Non Si ça vous fait mal Tant mieux Moi j'ai pris ma position Et je la souviens Je ne peux pas me sentir Je ne peux pas me sentir Je n'ai pas dit vous Le seul Ah ok d'accord Je me sens mal Donc Président On est en train de citer Les noms des ministres On est passé On est passé On a déjà cité Kétia Oui Kétia Monsieur Edgar Alain Mebengo Qu'est-ce que vous pensez de lui ? C'est un ancien client Il est là où il faut Un ancien client comment ? Oui je le connais depuis 20 20 20 il était sous-prefait à l'époque Et il était très proche de la famille Du sultanat Ça veut dire qu'à l'époque Le minac Était Sa majesté Bommonjoya Oui Et ça n'a pas empêché Qu'il continue dans sa prédation C'est quelqu'un qui devait Même de l'argent au boutique Ça veut dire Il n'arrive pas à payer du pain Et tout ça La dernière fois Qu'est-ce que nous commençons On se rend compte ? Il a interpellé un journaliste Qui était de ma rue d'action Et qui était un filant Ça veut dire qu'il nous apportait des articles Il était payé pour Quand il avait commis des articles Et j'ai été interpellé En tant que d'interpublication À cette période Et puis Je me suis déporté en vingue Sur l'instruction Du délai du gouverneur du centre Je me suis rendu compte Que j'avais affaire À quelqu'un qui flottait dans la tête Qui ne comprenait rien du tout Et il nous a dit Que c'était un garde administrative Je me suis posé la question Si un journaliste Qui vient réclamer son dû Parce que vous êtes passé Dans un journal Vous allez dire Que c'est C'est une garde administrative Et je lui avais remonté Les bretelles Je me rappelle à cette période Je suis revenu avec le journaliste ce jour-là Et après ça Je me suis rendu compte Que dans ma rédaction Au journal de Manti J'avais un certain nombre de collaborateurs Qui avaient des appétits agrégaires Ça veut dire Qui estimaient Qu'ils pouvaient se faire des amitiés avec lui Il était du côté de 100 millions Je crois Et il récupère un poste Préfectoral toujours J'ai même à un moment Demandé qu'on ne commette pas des articles D'accord Parce que Que ce soit bon ou pas Qu'on essaye Il y a un certain nombre De mes collaborateurs Qui avaient Je ne sais pas Potentiellement Ou des contrats Fictifs Qui n'avaient rien à voir Avec la ligne Moutonier éditoriale Avec Moutonier Et je me rappelle A l'époque Il avait dit Qu'il y a eu longtemps D'avant qu'il arrive Au Au cabinet civil Je lui avais dit Je ne voyais pas Sa posture là-bas Et il a été très proche De la comptabilité Nationale A l'époque Osez Akam Était directeur Je ne sais pas Qui ce qu'ils étaient Tous les deux Mais je pense quand même Que A vous entendre parler On a l'impression Que sa place est en prison Oui Parce qu'il n'est pas Proçu par l'état Du Cameroun Il est proçu par Les expatiés Et il y a Une constitution Disons Que continue Qui va continuer Qui va se mettre Sa place Parce que le problème Ici c'est quoi Mais Bungo A profité De l'innocence Des Camerounais Vous savez pourquoi J'ai dit tout à l'heure Nous sommes trop Ça fait mal De savoir Qu'on a été élevés Par un parent Et que la légitimité Ne vous soit pas reconnue Oui Or c'est ça Qui sauvegarde aussi L'image de la famille Et le statut de la famille Mais Bungo C'est passé être Le fils de Paul Biya C'est ce qu'il s'est dit Et le fils Élevé par Paul Biya C'était faux Ah vrai ? Ça a été toujours faux Et j'ai démontré ça Magistralement Vous savez Un parent ne le lit pas son fils Quelqu'un soit sur l'attitude Il y a un dernier Réflexe Qui arrive Qui sait quand même Que c'est son fils Mais le problème ici C'est que beaucoup de gens Ont profité de l'innocence Du peuple Camerounais D'accord De se mettre Devenir des imposteurs Contre ce peuple D'accord Il y a le fameux Mbungo Qui déclare être le fils Il y a Comment vous appelez Mbungo Qui déclare être le fils Il y a Un bon nombre D'accord ? Oui Maintenant que le père Je vous ai rendu visite au Mont-Fébé C'était pendant la période de Oui je vous ai rendu visite au Mont-Fébé C'est vrai Et le courage de dire aussi C'était pendant la période de fois Justement Je vous ai rendu pour visite au Mont-Fébé Mais je ne sais pas qui paye les factures Ah mais d'accord Je ne veux pas Vous ne voulez pas Illégitimer mon père Parce qu'il a pris Le courage de dire 40 millions de Camerounais Que vous vouliez ou pas C'est le mien Donc c'est votre père Qui paye les factures Mon-Fébé ? Il ne paye pas Pourquoi ? C'est juste une question C'est même un devoir Ah d'accord Vous ne pensez pas Que vous êtes suffisamment Vous êtes dans la cinquantaine Et votre père ne devait plus C'est pour ça que j'ai dit Vous savez pourquoi Il a payé ? Pourquoi ? Pour vous dire que This is my My son Pas parce que je ne peux pas payer D'accord Je pouvais même Mais écoutez L'un père ça fait mal De voir son fils Se retrouver dans Ce qu'on appelle Les chalumots Vous comprenez ? Et puis ce n'est même pas L'indication pour moi Oui Ceux qui pensaient Qu'ils étaient des malins Ils pouvaient se cacher Sur cette overdose Aujourd'hui Ils sont mis à la place publique Vous savez pourquoi ? Est-ce qu'il y avait un combat ? Oui L'autre le fils L'autre n'est pas le fils C'est Mbogo qui a organisé ça Mbogo a organisé ça Qu'est-ce qu'il cherchait derrière ? Non avec d'autres personnes Parce qu'en illégitimant le fils Qui est mieux nantit sur le plan Par exemple scientifique, littéraire, statutaire Que ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il veut faire comprendre que Si je suis là C'est parce que Je suis le vrai Les autres sont les faux Ah d'accord D'accord ? Et c'est pour cela que A un moment Quand il va au cabinet civil D'accord ? Et quand il va au cabinet civil Les gens ont l'impression Que la préfectorale La fournit Le cabinet civil La DGSN Le MINDEF Ah ! C'est le fils Je peux vous donner Les noms de certains Camerounais Qui n'ont rien à voir Avec le ministre Avec le Plutôt le chef de l'État Qui ont occupé ses postes Oui c'est vrai Je peux vous dire Allez-y quand même Est-ce que Amadou Ali C'est vrai Est le frère de Paul Bia ? Non Est-ce que Laurent Aissot Est le frère de Paul Bia ? En tout cas on a compris Il y a des choses Que les gens vivent Mais les gens ont voulu Transformer cela Comme si c'était Un acquis Pour Mbengo Ça n'a rien à voir Il a pris Famedongo Dans ce qu'on appelle Les impasses De la galère Je vais vous dire pourquoi Famedongo Est dans un journal Ecclésiastique Qui est dirigé à l'époque Par l'évêque Appelé aujourd'hui Toumi C'est un journal Ecclésiastique Oui Et il arrive Par la fenêtre Comme temporaire Oui À la soupe-cam Cameroun Tribune D'accord ? Il travaille Avec un certain nombre De Camerounais Qui l'encouragent même Malgré son statut De temporaire Et on l'intègre Comme un travailleur Un employé De temps à temps rationnel Il y a une grève Qui se fait Les manifestants disent Ok Nous voulons Qu'on puisse nous donner Les conditions De travail Les plus décents Et il faut revoir Par exemple Notre statut De la bourse salariale Et il se retrouve Devant le premier ministre Qui est le premier ministre ? C'est le président Paul Biya L'actuel chef d'état Et il était parmi Les représentants De ceux qui devraient Aller poser Le problème Devant le premier ministre Et le premier ministre C'est à la charge À l'autre charge De gérer Entre autres Dossiers Et le président De la république Personne Un idiot Il tient absolument Et sur le journal Quand même étatique Et aux échanges Je ne veux pas tout dire ici On se rend compte Que cette grève A une porte de sortie D'accord ? À l'époque Le feu Fouda Vie C'est des histoires Écrites Que j'ai eu la chance D'avoir dans des couloirs Confidentiels Vous comprenez ? Et le feu Fouda Va demander À l'époque À l'heure de l'heure Il va lui dire Mais écoutez Il y a un Mounoma Qui est à l'époque Il fait dans ce qu'on appelle La sténotypie Et il greffe Les journaux Nous sommes comme ça Entre l'imprimerie nationale Et Cameroun Tribune Ça veut dire Qu'ils écrivent Et c'est l'imprimerie nationale Qui sort le journal Donc il y a Deux institutions Qui travaillent Et Amounoma Il fait ce qu'on appelle Il était pycnographe Ça veut dire Que le journal On le montait à la main Et puis D'une manière Manuelle Après On le tirait Comme un bulletin Normal Et on agençait Les papiers Et lui faisait La pycnographie Et qu'est-ce qui se passe ? Dans ce couloir Le président Paul Bihan S'attèle A leur encourager Allez-y Reprendre le service On va revoir Toutes vos demandes Et ce qui est fait Mais quand ils partent de là Pour bien rappeler A monsieur Fahmendongo Il dit quelque chose Au représentant Il a dit Je suis Premier ministre J'ai la longue charge De gérer Cette édition Il est question ici De m'aider A atteindre Des objectifs nobles Qui m'ont été assignés Par le chef de l'État Et à l'époque C'est un idiot Vous comprenez ? Et Je compte sur vous Mes frères Frères Ça veut dire Que comme on est Parce qu'il n'y avait pas Que Fahmendongo Il y avait C'était un nombre De personnes Qui étaient avec Et je me rappelle très bien Que Fahmendongo Avec Il y avait un ami Très proche à lui Qui s'appelle L'Atana Je ne veux pas donner Son adresse Pour les questions De sécurité Et Qui se rappelle très bien Que C'est Atana Même À travers La CRTV Parce que c'est Les premiers Qui sont entrés À la CRTV Et qui ont Boosté la CRTV C'est vrai que L'ingratitude Et Le payasson Quotidien De tous les Camerons Je vous le dis Bonjour en passant Pour dire Que voilà La réalité C'est que À la restauration De cela Il va prendre l'encre Et Ils vont se mettre Ensemble Et ça va tourner Et c'est comme ça Qu'il y a une fréquentation De Fahmendongo Vis-à-vis Du chef de l'État D'accord Fahmendongo N'est pas du village De Paul Biya Il n'est pas Il n'est pas Un proche-parent De Paul Biya D'accord En réalité Beaucoup Disent des choses Mais oublient très vite Marafa ça a été La même chose D'accord D'accord Président Une autre question Que pensez-vous De monsieur Atangandji Il ira en prison Dans quelques jours Dans quelques jours Oui Je vous dis pourquoi Dites-nous pourquoi Atangandji Est un filou Je n'habille rien Filou Jean Filou Filou En spécial En filou Parce que Simplement C'est un filou Et puis Quand on me parle Atangandji Ça n'apporte Débris On se souvient Qu'il y a quelques temps Les gens vous taxaient Des filous Par rapport au loyer Est-ce que vous ne pouvez pas Lui accorder le bénéfice Non Quel bénéfice Il y a quelques temps Et qu'est-ce qui a été démontré Après Justement Quelque chose peut être démontré Par rapport à lui Vous pensez qu'un homme Qui est passé par la fausse monnaie Du côté de la prison De Douala Il va changer Demain matin Il a son coéquipier Qui est délégué La communauté De Bouya Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils font ensemble Mais Atangandji Est l'homme le plus dangereux En cette période Expliquez-nous le Cameroun On ne comprend rien Atangandji Entre commandants Le gouvernement Atangandji Entre du fait que Bellinga et Boutou Etait naïf L'histoire de Highlight Corporation Bank Etait purement une fiction Ce n'était pas une banque C'était une coopérative Et le fils A l'époque Gère Les immeubles De Du Hilton Atangandji Dans cette insolence Va venir proposer La banque Parce qu'à l'arrière-plan De cela Il dit aux gens Je connais Là on fabrique l'argent Je parle tous les jours Il me suit Il sait que ce qu'il dit Est vrai Et Il se montre géant Du grand banditisme Du trottoir Parce que C'est quelqu'un Qui Pour moi je trouve Qu'il coûte trop De risques pour rien Il sera interpellé Et il reste Disque de passer Une cellule noire Toute sa vie Pourquoi Atangandji N'est pas son premier coup On le connait à Douala Pour avoir posé des actes Atangandji Il a même été taximane Vous parlez d'un ministre La République Qui a été nommé Par votre père Qui a été Mal honnêtement Proposé A mon père Si vous voulez Mais au final C'est votre père Qui nomme les ministres Il est allé chercher Atangandji Ou bien on lui a proposé Atangandji Je ne sais pas Mais au final Je vous donne l'information Et je reviens dans le détail D'accord Chief Enoni Je parle Il me suit Il est en prison Quand on propose Atangandji Comme ministre Et on propose Un autre Ministre de la communication Un c'est un Amogou On propose Un autre Ça vous étonne ? Ça vous étonne ? Non ça vous étonne ? L'ancien particulier De Akamofumu Un commissaire Retraité On le proposait Comme DGSN Mais J'arrête la liste À ce niveau Pour que cela comprenne Que je sais de quoi je parle Mais le ministre Le premier ministre En cette période Est Chief Enoni Il met les mains Sur la tête Et vous savez Qui les propose ? Les gens Qu'ils ont mis en chantage Expliquez-nous Parce que L'ancien Particulier De Akamofumu Étant Commissaire Connaît Toutes les broutilles Et tous les faux dossiers De tous les rénégats Et les imposteurs Qui allaient voler de l'argent Et détourner les fonds publics À travers La direction de soldes Les fausses factures Les faux paiements Et tout le reste D'accord ? Ils vont utiliser ce rubis Comme un Un pactole De chantage À tant qu'indique Comme il réfléchit bien Et il est spécialiste De la rapide D'accord ? Va vouloir créer une banque Avec Mbala Besala Mdongo Pierre Fuma Nakam Par Akamofumu Le feu Fuma Nakam Fama Ndongo Cette affaire Proposée aussi À Bélinga et Boutou Qui valident On les donne maintenant Ce qu'on appelle Une autorisation D'une coopérative Qui n'a rien à voir Avec une institution Marquée Les mêmes recommandations Sont faites À l'endroit du maire Le fils du feu Le fils du feu Premier ministre A.D. Touloui Le maire Qui gère Le patrimoine Parc immobilier De Comment vous appelez ça ? Du Hilton C'est comme ça Qu'on les domicilie C'est la même chose Qu'ils font Pour un compréhension De banque Ici à Douala Vous comprenez ? C'est comme ça Qu'ils font Des concotages Pour qu'on crée Une banque Malheureusement On crée une banque Avec quelqu'un Qui est habitué À porter les babouches Tous les matins C'est à Tangany A Tangany Il s'arrange Maintenant la plénitude D'accord ? Il s'arrange La plénitude Maintenant En ce qui concerne Les fausses informations Qu'est-ce qu'il faisait ? Tous les directeurs De publication Du moins ceux Qui partageaient Son avis Venaient le soir Émerger 50 000 Franck À la page Ça veut dire Que la page publicitaire Et en contrepartie Soit on te dicte Un article Que vous t'écris Soit tu viens Avec des informations Et ils avaient Ce qu'on appelle Le recoupement Qu'ils faisaient le soir Et il y avait Un certain nombre De directeurs De publication Qui étaient même proches Je ne peux pas les nommer ici Qui étaient proches De la Tangany Et leur lieu de rencontre C'est dans les bureaux Du Hilton Et celui qui l'aime C'est la personne Qui l'aime dans les 50 000 De publicité C'est Madame Ben Madame Ben à l'époque Son mari est directeur De la programmation De quoi quoi Au Minipat Donc ils sont ensemble Il y a Tamba Ongola Qui à l'époque Est très proche De Tamba et Ongola Parce que c'est deux personnes Tamba et Ongola Et Ongola C'est celui qui est Député A l'époque Tamba Et aussi A l'époque Un homme d'affaires Mais qu'est-ce qui se passe Le vice-premier ministre Andrzej Tungi Ayant pour fils Le maire Qui gère le patrimoine Le parc immobilier Du Hilton Entre autres Le second parc immobilier Là il y a le restaurant La Marmite D'accord Va faire ceci A travers cela Ils vont associer Tamba et Ongola Dans cette affaire De Hayala Corporation Bank Donc La démarche c'est quoi On vous dit Venez déposer de l'argent On va vous donner On va vous aider A avoir A financer des petits marchés De 4 millions De 2 millions Et un marché Dès que vous déposez de l'argent On donne à un autre Mais on peut m'en donner A quelqu'un Qu'on ne contrôle pas C'est un ami Qui enregistre le commerce Et c'est comme ça que Madame Ben Décide même A la limite D'aller en faire Un patrimoine De prédation D'accord Vous comprenez Et derrière ça Un certain nombre de ministres Se mettent derrière Et se disent Bon On va voir comment ça va marcher Il commence comment Le premier recouvrement Qui va commencer On commence avec le feu Est une Oiyono C'est à dire Il y a C'est à dire Un passif Qui est à la SSC Et le DGP Associer C'est à dire A sa demande Un service de recouvrement Pour dire Bon Il y a tel nombre De personnes Qui nous doivent de l'argent Tel cabinet Pour aller le faire Et ils vont maintenant Utiliser Highland Corporation Bank Comme L'agent De recouvrement Et entre autres Il y a un financement Fictif Qui vient Au niveau De la direction Des affaires Financières Et comptables De La poste Qu'est-ce qu'on fait Comme Le directeur Des affaires financières S'appelle Mbessala Mbessala Le matin Highland Corporation Allait créer Un compte De passage Comme si Highland Corporation Bank Était déjà Dans la JVC Du patrimoine Du ministère des postes Et à travers cela Ils vont faire Des comptes Rescomptes Ça veut dire Qu'on prend de l'argent Dans les comptes De la poste Pour envoyer dans Highland Corporation Bank Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un système De détournement En créant des comptes De passage Oui Comprenez ? Le soir Ils font ce qu'on appelle Un carré journal Pour restituer les mêmes fonds Qui vont reprendre Le même matin Et comme c'est Mbessala Qui est aux affaires Il n'y a pas De problème Et à l'époque On avait qui ? Comme secrétaire général Honmin Postel Qui va valider Cette Intuition financière À travers Highland Corporation Bank Et Campos Mbemengue L'actuel directeur Qui a été déchu Du côté de Là je ne sais pas L'arrêté C'est tout comme ça Comme ça Là je ne sais pas quoi L'arrêté Pardon Il a arrêté C'est comme ça Qu'ils vont s'associer Donc au pied Va prendre Par exemple L'argent Qu'on C'est-à-dire Qu'on collecte À travers les maisons De De la De la direction Des postes Qui est Une direction Qui appartient Au ministère Des postes Et Eux Ils vont prendre Ce dépotat Pour introduire Cela dans le carnet Feuillet De Highland Corporation Bank Pourquoi est-ce qu'on va introduire La femme De Mbeng Dans cette histoire Ils vont introduire Parce que Ils gèrent Une direction De programmes Et projets D'accord Et l'État finance Fait ce qu'on appelle Des financements En fonction de la demande Il y a Le quotidien agricole Ça veut dire que L'État Encourageant À travers cette direction Les oeuvres Et les projets Ils vont se dire que Pour mieux métiser Ceux qui sont Viennent avec des projets Qui sont validés Par le Le ministre De cette administration Vont dépendre Et parmi ces projets Il y a le projet Qui va passer pour Plus de 700 millions Sur le label C'était Evaris Abessolo Qui va Vanger de l'argent Evaris Abessolo Maintenant Se présente comme qui ? Comme un des neveux De Paul Léveillat Pour entrer Dans cela D'accord Tu comprenez ? Donc C'est pour ça que Je refuse aujourd'hui Quand on nous fasse Une mixture de familles Où on dit Non c'est ton cousin Il a été élevé Par le père Non Nous voulons qu'on dise Que oui Il y a la famille Bilel Elle est grande Mais la famille Homogène Biologique Elle est restreinte Si monsieur Viard Trois enfants C'est trois Il n'y en a pas d'autres D'accord D'accord Laissez-moi parler D'accord Allez-y président Comprenez ? C'est autant d'impostures Qu'il faut dénoncer Allez-y Pour dire que non Il a partagé l'argent Je lui dis monsieur Allez vous faire foutre Vous racontez l'histoire Je vous dis ça En plein machin En plein machin Vous êtes un agrégaire De pibos monsieur Je sais ce qui se passait monsieur Là vous parlez de qui ? De Ivaris Abensolo Ah d'accord Ivaris Abensolo A impliquer le nom Du frère aîné Non non Du frère Qu'est-ce qui se passe ? Abensolo Va lier Papa Benoît A l'intérieur Qui ne connait Ni la dame Hides Il prend cet argent Il en fait Il se partage de l'argent Et au même moment Il fait le postulat De la classe Ils écrivent une histoire Au premier ministère Pour dire qu'ils sont devenus Des personnes jeunes Ou bien des êtres Qu'on appelait ça A l'époque Ils ont appelé Les entreprises jeunes Et qu'il fallait Que l'État Les encourage Voilà donc C'est revenu Bon On va pas perdre le filet Allons-y Donc Abensolo va impliquer Le feu Papa Benoît Qui ne connait Ni la dame Nede Moi A l'approche de mes sources Je vérifie au niveau du ministère Je me rends compte Que le gars Il a pris du truc Il a eu des vignements Un certain nombre de choses Et il est plutôt Allé avec les fonctionnaires De cette administration Pour vous faire cet argent Et il a même dit Que c'est dans le sud Qu'il devait Faire ces investissements Ce qui n'a jamais été fait Jusqu'aujourd'hui Et c'est comme ça Que je me suis rendu compte Que cette imposture Est en train de continuer Faire de bonjour Donc Quand vous me posez la question Si quelqu'un Je suis M. Atangadji 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 Sa belle famille Est de Vohada Son beau-père Est un des deux Le fait Qui a bien travaillé Du côté Du Mbam Et je voulais lui dire A travers cela Vous s'assiez mon canal Oui Pour lui parler Oui Une uneième fois Vous avez peut-être Son numéro Le téléphone Non non Je n'ai pas besoin De l'appeler Parce que Je ne sais pas Quel langage Que je vais utiliser Avec lui En anglais Il est très peu fixe En français C'est difficile Donc Je voulais Tout de Gaulle Le dire Mais oui Parce qu'il a des difficultés Langagères C'est tout à fait normal Vous voyez Quand il est devant un micro Il nippe Il n'est plus tôt Au lieu de parler D'accord Et il est obligé D'ouvrir des yeux Aux grands oisillons Comme si c'était Les yeux qui parlaient Le langage est facile Allez-y Comme ça On va passer aux questions Je ne le respecterai jamais Parce que ce monsieur A posé des bases Pour détruire le régime De Paul Biya Et je ne suis pas d'accord Voilà D'accord 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 Non Laisse-moi parler D'Atagandi Je sais On ne va pas C'était Élysée Sur Atagandi Je suis à peine de finir Je chute Pour dire que sa belle famille Qui est en Nogana Moi je les encourage De dire au beau-fils De revenir au quartier Parce que ça serait très difficile Pour eux Et dans les tout prochains jours Le temps me donne Le temps Il a pompé Avec les comptes de passage De l'argent Ça veut dire que Avec un de ces coéquipés Donc si je ne veux pas prononcer Ce nom là Ça me fait du vomitif Ils ont piqué de l'argent Et ils ont dit que cet argent Est devenu une créance Une dette Depuis quand tu vas aller Faire un compte de passage Tu te retrouves Avec l'argent Malheureusement Acquis À travers un compte Et tu dis non C'est parce que C'était une heure Comme Abba Abba avait dit 1,5 milliards C'est ça C'était une heure On n'a même pas condamné La dame Parce que je fais un 9 ans D'Abba Abba Je réclame la femme De la Cibie ici Qui est là-bas Une femme bassale Il faut qu'elle soit Anticonomique C'est elle qui avait Véré cet argent D'accord Président Ok Voilà Je vais poser Quelques questions Qui sont revenues là Quelques questions Qui sont revenues On va aller très rapidement Parce que c'est Plusieurs questions De fans là La première question Qui est revenue Et qu'on a noté C'était Qui est le père de Frambia Allons-y très rapidement On donne juste le nom Qui est le père de Frambia Je n'aime pas revenir Dans des choses Cherchez le côté De lui Ok Qui est votre mère C'est une autre question Elle est morte Je ne veux pas parler Voilà Donc Il y a une autre question Est-ce qu'il y a le nom De votre père Sur votre carte d'identité C'est ça qui identifie L'air de l'ADN Quand on veut regarder Ma tête là Ça ressemble Au rasage Ou bien Peut-être on va le Pour passer le sosie Peut-être on va quand même On vous parlez tous les jours Vous Le corps revient Dans les mêmes choses D'accord Maintenant Une autre question Monsieur le Président Qui a gagné les élections Au Cameroun Paul Biya Paul Biya a gagné les élections Le président du RDP D'accord Doit-on libérer Maurice Camteau ? Question Maurice Camteau Le Président du Parti Du MRC Du MRC Ou bien Maurice Camteau Individu Maurice Camteau Celui qui est en prison À Koningui présentement Non Situé moi Bon la personne qui a posé la question N'a pas été Doit-on libérer Maurice Camteau C'est la question en fait Parce qu'il a dit Maurice Camteau Oui Je veux qu'on me situe Maurice Camteau Président du MRC Dans les deux cas Dans les deux cas Oui Si c'est Maurice Camteau Individu Non L'individu Oui D'accord Et dans l'autre cas Dans l'autre cas Président du MRC Que la loi soit dite Que le droit soit dite Je vous le dis On peut le libérer ? Non pas pour aujourd'hui Si on libère Camteau C'est un mauvais exemple Votre père devrait-il accepter De discuter avec M. Maurice Camteau Je crois que vous voulez L'amener Paul Biya Dans une rigole Pourquoi ? Parce que Maurice Camteau Pendant qu'il faisait Un de ses meetings Du côté de ABC Du côté de Douala Il s'est retrouvé Avec Zongan Dans une rigole D'accord Oui Pour dire que M. Biya ne viendra Pas en tant qu'institution Aujourd'hui établie Avec toutes les armoiries Et qu'il incarne Aller discuter Avec quelqu'un Qui est sur la main de justice C'est juste une discussion Entre deux Camerounais Qui plus est Un ancien ministre de la République Je suis désolé Quand il a eu Il y a eu Le temps de discussion Avec Maurice Camteau Dans l'histoire de Bakassi Et dans le dossier de Bakassi Le chef d'État L'a raconté Des audiences comme telles Quand il a failli Il a Il a failli avoir du crash Entre le ministre de la Justice A l'époque Et le ministre des délégués De cette période aussi Maurice Camteau Le chef d'État A intervenu Dans l'action De ce qu'on appelle La bonne gouvernance Pour dire Vous êtes tous des Camerounais Mais si Maurice Camteau Réclame aujourd'hui De discuter en tant Que délinquant Primaire Parce qu'il n'est pas encore Établi qu'il soit Parti là-bas Il faut qu'il reprend De ses actes Donc Maurice Camteau Est un apprenti Il faut qu'il apprenne A mieux se gigoter Les dents Je voulais dire A mettre signe Que Kondongo Est un quartier Mais parfois Il ne faut pas prendre Les habitudes De ce quartier Tu as vu aujourd'hui Que tu as interdiction De sortir Je t'avais bien dit L'autre petit garçon Qui est Yambita Ou bien Mafia Je ne sais pas qui Je lui ai déjà bien dit Vos choses que vous faites Là on vous donne Un peu de gombo Là méfiez-vous Les choses là Sont compliquées Le lendemain Trois jours plus tard Te voilà maintenant Interdiction de sortir Interdiction de sortir Qui me dit ceci L'état a ce qu'on appelle Des griefs contre toi Et estime que tu dois Être astreint Et à travers cet astreint Tu dois être à la disposition Donc tu vas répondre Maintenant pas comme avocat Mais comme inculpé C'est ça la réalité Les deux c'est ce qui va se passer Dans les tous prochains jours On va te prendre Quand les auditions Sont en train de prospérer Il y a des dénonciations Et j'ai peur que c'est le même camp Dont tu as défendu hier En tant que Collaborateur politique Qu'il soit en train de dire Comment il fait comme s'il n'était pas avec nous C'est ça la vérité Et je t'avais bien dit Et non Maintenant quand vous parlez de Camtou Moi j'ai connu Camtou Au collège Madeleine J'ai connu Quand il faisait des prestations À ma temps fin Je ne sais pas si c'est le même Camtou Qui est devenu professeur La question dont je me pose Qu'est-ce que vous voulez insuliner ? Entre un professeur de l'ENI et NIA Un professeur de l'école normale Et un professeur des us universitaires C'est quand même Je ne sais pas comment ça s'est passé Parce qu'il y a un autre qui s'appelle Famen Nongo Qui n'est pas professeur pour moi Tu ne peux pas partir de crayonneur Dans Fraternité Un matin je ne sais pas Dans un journal ecclésiastique Tu te retrouves dans un journal public Un matin tu te retrouves À la cellule de communication De la présidence Qui n'est pas une direction Et tu n'es pas directeur Parce que j'attends qu'il me présente Son statut de directeur Reconnu par la fonction publique Que il était directeur Auprès des services de la présidence Et un matin Quelques jours plus tard On te ramène aux affaires On te préviscite comme ministre En tout temps On ne te voit pas Aller soutenir Et revenir On te voit entre Colandum Corébé qui est Et Yaoundé Un matin tu dis que non Je suis professeur Ah d'accord Bon Je me pose D'une manière analogique C'est incompatible Vous comprenez C'est pour ça que je dis que Quand on regarde En 93 Est-ce que Camto était Au même titre Que je lui demande Je pose les deux pour les deux Femme Nouvelle Et Camto était-il Des professeurs D'université Vous doutez du CV Du professeur Camto Mais je ne doute pas Parce que j'attends la preuve Si il m'a porté la preuve De ce qu'il n'a pas eu Cette histoire Au fond de Bordeaux Je vais vous donner Une indication Sur la base De tout ce qu'il a fait Je vais vous donner Une indication Oui A l'époque Il y a Un très grand directeur général Qui est Conrément Le Brutel A la caisse nationale De réassurance Le gars arrive Avec beaucoup de diplômes Et le chef de l'état Dans sa promotion Monsieur Biatouf Que c'est un jeune Qui faut encourager A le nom A la caisse nationale De réassurance CNR On s'en rend compte Qu'il est incapable De faire ce qu'on appelle Un feuillet Un rapport analytique Financier Le gars était Au lieu de prendre La peau De l'escampette Et à l'époque On s'était dit Qu'avec La nouvelle dimension Au niveau Du financement International Et du financement Local On avait Des chances D'avoir une bonne expertise Quand je traverse Je ne vais pas loin Nous avons eu Quelqu'un comme Je voulais dire Le directeur général De la SSE Le Dauphin Son nom ne revient pas encore là Comment on l'appelle là L'ancien directeur Celui qui est mort là Il a travaillé au ministère De la fonction publique Avec Yontou Marcus Qui était Aussi au ministère De la fonction publique Quand L'expert financier De la SSE S'en va Démission Je ne sais pas Pourquoi on choisit Sur quels critères On choisit Le nouveau directeur général Je commence à me poser Des questions Est-ce que c'est Les postes Qui sont D'office Les postes politiques Ou bien Les postes d'expertise Parce que le président Du conseil d'administration De la SSE Le 13 éternel C'est bel et bien Joseph Ouna Mais Joseph Ouna On ne vous dira pas Que les 2,5 millions Qu'il touche Chaque mois Ne lui suffisent pas Pour beaucoup de choses Vous comprenez ? On s'est un peu éloigné De la question Non Je fais toujours ça Pour revenir D'accord Parce que là On parlait du professeur Maurice Camteau Je vous dis Que statutairement Leur coefficient académique Je mets ça en doute D'accord Tu as compris ? D'accord Parce que quand tu regardes La légitimité Tu regardes la prospension Et le temps Oui Tu te dis que C'était de la fabrication pure Parce que l'espace Était Inacquis En la période D'accord En 93 Tu n'étais pas professeur Deviant ton professeur Dans quelle périodicité ? Est-ce qu'on peut être professeur Sans avoir ce qu'on appelle Des agraires D'oeuvres littéraires Agraires veut dire ceci Vous avez commis des livres Vous avez écrit Vous avez scientifiquement Déposé votre savoir Dans une armoirie À quel moment Femme Nongo A été allé enseigner Ne serait-ce qu'au Bénin ? Parce que quand vous voyez Le professeur Michoan Minkouache Minkouache Il enseigne Quand vous voyez Un professeur de renom Comme à l'époque Je vous l'ai dit Il était très proche C'est eux qui ont refait La sémantique Dans la constitution La semi-présidentielle Très proche du professeur Par exemple Joseph Nongo Est un professeur À qui ? Parce qu'il a Ce qu'on appelle Une armoirie littéraire D'accord ? C'est comme Demain vous allez me dire Que tout ce qui badigeonne Nos studios ici Les chargés de cours Sont devenus Les professeurs D'université D'accord Donc moi je suis très mal Oui On ne va pas Je suis très mal à l'aise Quand quelqu'un vient dire Le grand professeur Le grand professeur Kanto Kanto pour moi C'est un bricoleur Et tu sais Le bricoleur de notre pays C'est quoi ? C'est que Le bricoleur c'est quoi ? Tu comprends ? Le bricoleur c'est quelqu'un Qui ne mérite pas Mais qui est poussé par La couardise du tribalisme Il y a des gens A l'époque ici Qui ont passé le temps A dire Comme je suis de l'ouest On cherche un professeur De ce renom De renom Tribal Ouest Voilà Et beaucoup de personnes Sont entrées dans Les sciences universitaires N'ayant pas les statuts Acquis Et certains Ceux qui étaient les meilleurs N'étaient pas seulement Ceux qui méritaient Vous comprenez ? Il y a deux gens Qui ont mérité Il y a d'autres Qui n'ont pas mérité Donc Le problème ici C'est un problème de casting On prend quelqu'un Qui n'a pas été banquier On le met Tranquillement Au dessus D'une institution bancaire Et on vous dit C'est le chef de l'État Qui a proposé Ce qu'il propose Triche au niveau Du CV Quand quelqu'un Vous dit J'ai fait J'ai un doctorat Analytique Sur le système Du financement International Tu as l'impression Qu'il a été Cléproch Des institutions bancaires Or ce n'est pas ça Compris ? Et c'est cette demande Qui est présente Aujourd'hui au Cameroun Au casting On ne va pas épiloguer Sur le CV Du professeur Maurice Camteau Non je sais que vous êtes énervé Non je ne suis pas énervé Je ne suis pas énervé Je ne vois Vous n'avez plus des attitudes Non je suis en train de lire Les commentaires Je ne suis pas énervé C'est juste qu'on s'éloigne un peu Du sujet Non je ne me loigne pas Parce que là On est en train de laisser Quand quelqu'un n'est pas de forme de nom Ça ne vous gêne pas Non non Tous les sujets m'intéressent D'accord Mais là on est en train de s'éloigner Du sujet Je voulais vous dire Que Camteau n'est pas professeur C'est ce que vous voulez dire D'accord On retient cela Des voix s'élèvent Partout dans le monde Pour la libération du procès Maurice Camteau De quelle voie Ça ne vous dit rien ? De quelle voie ? Le sous-secrétaire En charge Des affaires africaines L'américain qui est arrivé ici Il est sorti Il a dit plutôt que Voici même les bandits Que nous avons là-bas On va même mettre leur nom à la place C'est ce qu'il a dit ? Mais c'est moi qui le dis Ok d'accord Il est en train Il y a des gens Qui ont une télévision De séjour Dans leur pays D'accord Et ceux-là Vont répondre Des actes malicieux De prédation Maintenant Vous m'interrogez Si Camteau C'est retrouvé dans l'histoire Par exemple Du financement Je vais vous dire Vous savez là Camteau C'est la épinglée ? Non Dans ce dossier par exemple Il y a le financement De l'ONU SIDA L'ONU SIDA Avec ce qu'on appelle Le papillon De la communication Et c'est un nombre De journaux Profiter de la communication Camteau a été impliqué Dans ce projet Par le ministre De la santé Et son cabinet En a tiré Des bons Des bonnes Des bonnes prunes D'accord Camteau A été Dans un certain nombre De projets D'état Qu'il a accompagné Et si ces projets Sont liés Aujourd'hui À la messe Écuménique Des Américains Il va répondre D'accord C'est de ça qu'il s'agit Et je vous prouve Votre monde Gouverne Je vous le dis Oui L'ONU SIDA Est financée À 85% Par les nations Par les Etats-Unis D'accord Vous vous comprenez Ça veut dire Ça veut dire qu'ils sont Majoritaires D'accord Donc que nous ne voulions pas Ils ont le droit de l'égard Quand on va nous dire Si on va interpréer un journal Et on dit que non Dans ce journal À l'époque Il y avait tel directeur de publication On va vous aller dire non Parce que non Ce n'est pas la prédation C'est la prédation D'accord Ok Donc on va continuer Ce direct Vous êtes plus de Vous êtes presque 1200 A nous suivre là ce soir Nous avons encore 15 minutes Dans ce direct Merci de la censure Non 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 Je ne vous ai pas censuré Vous allez pouvoir parler Vous allez pouvoir parler J'ai des documents Pleins sur la terre Non je ne vous censure pas Monsieur est arrivé Je ne vous censure pas Il prend de la peine Il ne me laisse pas parler Ok vous allez parler Vous allez parler Je ne vous censure pas Vous allez parler Vous allez parler Voilà Donc En fait Le principe de ce direct Est clair Expliquez nous le Cameroun Parce qu'on ne comprend plus rien Le Cameroun avait les documents D'accord D'accord Nous vous laissons Cette occasion là De nous expliquer le Cameroun Vous comprenez que c'était Il y a 100 minutes Expliquez nous le Cameroun On nous a enlevé la canne Ça va dans tous les sens Les gens vont en prison Les ministres de Toun On les met en prison On les libère On nous enlève la canne Les gens souffrent Les routes sont gâtées Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun Est-ce que vous n'avez pas l'impression Qu'à chaque fois Ces ministres que vous citez Ces ministres que vous Que vous dénoncez tous les jours Sont quand même les fruits De ce mal Non C'est les fruits de l'arbre Qu'est votre père Ah bon Oui D'accord Donc lui Les routes sont d'arbre Les autres sont Est-ce que vous n'avez pas l'impression La fin que Le problème C'est votre papa Vous savez ce qui m'a plus Non Vous ne serez pas assis là Si le problème était mon papa C'est parce que L'école Le papa Est une bonne école Et c'est pour ça que Son fils aîné Est en train de vous matraquer Avec des bonnes dénonciations J'espère que La diaspora En est témoin D'accord Vous ne serez pas assis là D'accord Parce que quand je dis Taïga Nous doit beaucoup De bovins Qui sont partis De la Belgique Ça ne va pas vous intéresser Parce que le projet Prodel Ne va pas marcher D'accord Et Taïga Est un ministron Entre guillemets D'accord Ministre Taïga Des peiges Non il est ministron Ministre D'accord D'accord Parce que quand Le ministre Je veux dire Travailler pour le peuple D'accord Mais lui Il est ministron Parce que c'est sa place Là-bas D'accord Voilà un monsieur Qui n'arrive pas A avoir un bureau propre Il a même dans ses délégations C'est de la poubelle C'est de la pourriture On n'a même pas la chambre Mais qui dit Qu'il a importé Les menards La qualité des ports Des menards En avion Et dans une pacotille Des bateaux Et vous pensez Que c'est un homme normal Pour le Cameroun Qui ne comprend rien A ce que vous dites Qu'est-ce que le mini Taïga A fait Pour que nous serons dans 60 milliards de projets Lui ont été dit Lui ont été On sont à sa disposition Où il devait faire La communication Il devait faire La propterie De Des voitures Ça veut dire Qu'ils sont dans le domaine Il devait maintenant Faire ce qu'on appelle Le clonage Des menards C'est-à-dire Il y a des espèces De ports Qui sont élevés Dans l'est du Cameroun Dans l'ouest Et dans le centre Qu'ils devraient En fait Faire les clonages Pour donner C'est-à-dire L'opportunité A ceux qui sont Dans la filière De poser Des bases D'accord D'accord Que la filière Soit encouragée Vous comprenez C'est la même chose Que c'était Pour la pisciculture Ou bien l'aquaculture Je ne sais pas Comment ils appellent ça Il a préféré Faire ça dans les manches J'appelle ça Les gonfler Les bassins Là où les enfants C'est là On vient Élever Ou je ne sais pas Ils appellent ça Des poissons Et machin Tout ça Mais c'est malheureux Ce genre de monsieur Quand il pose Un acte palais Si monsieur chef d'état On le juge A la place publique C'est pas normal Et il a menti Il a dit Qu'il a envoyé Quelques Ménards du côté De Moumoussala Principalement Dans le village Vomeka Pour qu'il y ait Ce qu'on appelle Le clonage Moi je suis allé Regarder dans les champs Je n'ai rien vu Il a dit qu'il a envoyé Les mêmes choses A l'Est Je n'ai que vu Des listes fictives Où on a dit Que ça arrivait A la région Avec des noms fictifs Il a eu 4 jours Vous avez participé Là-bas Vous avez déchargé Un peu d'argent Vous Les médias Les médias Pas moi Vous n'étiez pas Au palais de congrès Jamais Ah bon d'accord Non Non Je crois que vous Vous êtes médias Non C'est un peu ça Je voulais simplement dire Voilà des gens Qui ont posé Un certain nombre D'actes Ils financent Ce qu'on appelle La fraude Paramaritime Ils fabriquent Des fausses factures Pour arraisonner Les bateaux Est-ce que vous imaginez Alors qu'il y a Aller à Douala Sur place ici Quel est l'impact direct Pour le Camerounais lambda Donc je voulais simplement L'impact direct C'est que c'est un filo Non je dis l'impact direct Pour nous Qui souffrons au Cameroun C'est quoi Qu'est-ce qui L'impact direct Ça veut dire simplement Que vous ne pouvez pas Entrer Dans ce qu'on appelle Vos droits Parce que quand on travaille La collecte Publique C'est De support Pour animer L'économie D'un pays D'accord Et dès lors Qu'on quitte Cette avalanche On se retrouve En train de confondre Le patrimoine Étatique public Et on l'insère Dans ce qu'on appelle Le patrimoine privé Ah On commence à se poser Beaucoup de questions Voilà la réalité Donc c'est pour cela Que j'ai dit Il faut laisser faire Et je peux vous donner Un exemple Sur le plan Quand vous dites Que vous ne comprenez Pas sur le plan économique Supposons que La société Orange Ou la société MTN Ou bien Nextel Soit Dans une Dans une Dans une logique De recouvrement Et que l'état De Cameroun A travers une institution Qu'on appelle Gemalto Qui a déjà fait Pas bonne presse Quelque part Se retrouve dans une histoire Pareille D'accord D'accord Et que Les 3 milliards Par exemple Qu'on demande A une société Comme Orange Ne soit pas Couvrée Disons Recouvrée jusqu'à date Et que Que ça soit Un jeu De ping-pong Entre Le tesor public Et l'ART Le mine Postel Président Laissons-moi parler On a beaucoup de sujets On a beaucoup de sujets J'ai du temps pour vous On a beaucoup de sujets Et là Pour que la diaspora Puisse appeler Le numéro est là Appeler Poser la question en direct Parce qu'on veut comprendre Le comment On veut comprendre Pourquoi on nous a enlevé La canne Expliquez-nous cela La canne a été A cause de qui ? La canne a été renvoyée Au 31 mars Nous allons avoir Un premier rapport Quand je suis descendu De l'avion Quand j'étais Du côté du Maroc Je vous ai dit Que ça serait renvoyé En 2021 Vous n'avez même pas Le courage Je vous ai dit Que vous étiez le premier A nous donner cette information C'est malheureux Vous ne voulez jamais Que M. Mahoula Soit à la première place Et quand le chef de l'état A répété la même information Vous avez trouvé Que ce n'était pas quelque chose La canne nous a quand même Été retiré Laissez-moi parler Allez-y Je suis descendu De l'avion Je l'ai dit Et personne ne peut Fasser ça Ce que vous oubliez Nous sommes tous au courant Ah bon ? Oui on est au courant Que vous l'avez dit Ah bon ? Vous avez dit Que j'étais le premier C'est clair Ah d'accord Il y a un Camerounais Qui appelle depuis l'Allemagne Allo ? Allo ? Oui allez-y Posez directement votre question Après avoir Après vous êtes présent Oui en fait Moi j'appelle depuis l'Allemagne Je réside ici Hervé J'ai une question Directement A monsieur En fait Est-ce que vous ne trouvez pas Que le fait de Donner du temps A quelqu'un d'autre Que les responsables Peut-être Ceux qui nous gouvernent Parce que si on arrive Au Cameroun Par exemple Prenons l'exemple Je ne sais pas Si on va quitter Sémant du tronçon Nouvelle route Pasto Soirisée en ville Toutes les cassures Que l'on voit Toutes les routes Qui n'existent pas Ou bien qui existent A moitié Tous ces accidents Qu'on croise Sur les routes Tous les jours Tous ces feux Qui ne fonctionnent pas Mais en fait A qui est-ce qu'on doit Donner le tort A ceux qui détournent Ou bien à ceux Qui doivent diriger le pays Ce sont des trucs Qu'il faut se poser Comme question On ne donne pas forcément Le tort au président Dans le pays Mais il faut alors Que quelqu'un prenne Les responsabilités Mettre des gens en prison Tous les jours Est-ce que c'est la solution Ok Si tous les jours On nomme des gens Pourquoi pour les mettre en prison Est-ce que c'est la solution Ok Il faudrait bien Que cela fonctionne Ok merci On va aller très rapidement Ok merci On va aller très rapidement A qui est-ce qu'on doit Donner le tort Non je suis désolé Il y a eu Deux décennies Je voulais dire Deux gouvernements Est-ce qu'à Je ne mettais pas Les gens en prison A qui la faute finalement Parce qu'on continue De souffrir Après que les gens Sont allés en prison A qui la faute Est-ce qu'il ne mettait pas Les gens en prison Il mettait les gens en prison D'accord C'est Paul Bia Qui ne doit pas le faire Il le fait D'accord Ça veut dire que Ça suit la rame Mais les problèmes Maintenant Au niveau des responsabilités Individuelles Quand vous voulez parler D'un domaine Et poser des questions Ravisez-vous Que vous êtes allé Regardez effectivement Comment ça fonctionne Et quels sont les critères Qui émoluent Ce domaine Ça veut dire quoi Ça veut dire Que quand vous voulez Savoir pourquoi Le trou n'est pas bouché Posez-vous la question Qui en a la responsabilité Que les institutions Qui est le responsable Qu'est-ce que prévoit Le domaine routier La deuxième chose Savoir si le ministre Les travaux publics N'a pas fait son travail Est-ce que le dispositif Au fond routier Comme subside Pour entretenir C'est autant de choses Non je vous le dis Pourquoi Le Camerounet lambda N'a pas que ça à foutre Vous n'avez pas Je veux dire Oui président C'est ça qui vous noie L'esprit dans la boue On est dans un pays structuré Mais est-ce que le Camerounais lambda Comprend ce message Quand vous dites Cameroun lambda C'est vous et moi Non le Cameroun lambda C'est aussi ma maman Qui date Quand maman ignore Qu'on fait l'acte de naissance D'un enfant Tout ce qu'elle veut Est-ce que Quand maman ignore Que pour obtenir Les droits De paternité D'un enfant Il faut que Le père ait déclaré cela Est-ce que Quand maman ignore Que nous sommes une société On peut acheter une timbre Pour déposer des votes Président Elle n'ignore pas Qu'il y a des gens Qui sont là pour ça Et qui ne font pas leur travail Et c'est pour ça Qu'il y a les trous Je suis désolé Le Cameroun Cameroun n'est pas Une Une architecture De demandeur Mais une architecture De donneur Ça veut dire que Si Que le Cameroun Arrête pour leur pays D'accord On prend quelqu'un Qui appelle de la France Bonsoir Vous posez votre question Après elle ou non Oui Bon Alors monsieur Allez-y rapidement J'aimerais savoir J'aimerais savoir Pourquoi le président Élu Oui Bonjour monsieur Bonjour Non Ne suivez pas le direct Quand vous appelez Parlez directement Sur votre téléphone Mettez le direct De côté Ok Mais Président Pourquoi le président Son excellence Paul Bia Ne vous donne pas Ministre Pour Pourquoi le président Électre Son excellence Paul Bia Ne vous donne pas Ministre Vous vous appelez comment Comme vous connaissez Depuis Je m'appelle Pierre Dupont Ok Pierre Dupont Il appelle depuis la France Je vais raccrocher Pourquoi le président Paul Bia Ne vous donne pas Ministre Si vous lui demandez D'un matin Il va le faire C'est du tic au tacle Je vais vous dire Il va le faire Vous savez pourquoi Pourquoi Parce que j'ai déjà Mon ministère Ici Et mon ministère Travaille toujours bien Avec l'utilité publique Votre ministère S'appelle Est-ce que Si j'étais ministre Il y a ce qu'on appelle L'obéissance professionnelle Vous pensez que Je suis capable De dire que Tel ministre A posé tel acte On va me dire Que les règlements Ne nous permettent pas Vous ne me posez pas La question Pourquoi j'ai un parti politique Qui s'appelle Le parti républicain Mais vous pensez que C'est un citoyen normal Vous pouvez créer un parti Je suis aussi un citoyen normal Qui travaille pour son pays Et je n'ai pas besoin De devenir ministre Parce que si je gêne A mon niveau ici Voilà ma part de ministère ici Qui accompagne Le plus jeune état Dans ses oeuvres étatiques D'accord Là il appelle Ok il y a une autre personne Qui va appeler là Ok d'accord On va continuer On va prendre un autre appel Il y a beaucoup de gens Qui appellent partout Dans le monde Ça c'est le Gabon Ok Vous appelez du Gabon Posez votre question Après votre nom Allez-y 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 Ok d'accord Il appelle Et puis le Gabon Il veut savoir Avant de répondre à la question Après Paul Biya Ce sera qui ? Baola Lequel Baola ? Le voici Le voici Vous ? Oui Vous serez président du Cameroun Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Je connais le Cameroun Celui qui vient là Qui sache que je connais bien le Cameroun Et je le dis même par les un cas Ce que je sais Ça veut dire que je sais Comment ça fonctionne Et les Camerounais Avec ils savent Vous serez président du Cameroun Pourquoi pas ? Pourquoi ? J'ambitionne C'est normal La légitimité c'est ça Vous pensez que Je me balade Je suis président d'un parti politique Parce que j'aspire aux affaires C'est tout Et est-ce qu'on ne va pas dire Que vous voulez instaurer un régime De monachio Cameroun Comme on a dit ailleurs ? Les États-Unis c'était aussi ça non ? Le père a fait gérer Le fils a géré D'accord Un numéro masqué Vous appelez depuis où ? J'appelle depuis l'Allemagne Bonsoir Ok vas-y Pose ta question Bonsoir Président Ma question J'écoute monsieur Parle avec lui J'ai l'impression Que de façon très directe Il a fait facilité Très rapidement Les douaneurs Le président de la république Mais je crois Que nous devons être objectifs Lorsque vous avez pris La responsabilité Lorsque les citoyens Vous en donnez La responsabilité Lorsque les choses Ne vont pas Vous êtes le premier Celui que nous pointons Les ministres Ils n'ont pas un mandat Ils ont été volés Par le peuple Si quelque chose Ne va pas Nous on demande Au président de la république Je pense Que ce Cameroun Qui ne va pas Notre président Il est plus beaucoup Il n'a pas installé Le piano Il est inconcevable Nous ne pouvons pas Voir notre président Chaque jour Au discours Alors Demandez au président Pourquoi cette approche De ne jamais Parler directement Au citoyen Voilà Ok Pourquoi votre père Pourquoi le président De la république Ne parle jamais A votre père Parce que moi En tant que Camerounais Au peuple Directement Pourquoi il ne parle pas Il ne parle pas Vous n'avez jamais vu Le président Avec des juges La dernière fois C'était quand Vous pouvez nous rappeler Non je ne peux pas Vous rappeler La dernière fois C'était quand Parce que je ne me rappelle Même pas D'accord Si vous ne vous rappelez pas Ça veut dire Que vous n'avez rien compris Interpeller les gens Ne veut pas dire Qu'aller s'arrester Dans un bar avec eux Que toutes les occasions Au vénementiel Public Où le chef d'état Sort Il est proche du peuple Et il a tué Interpellé ses jeunes Quand vous dites Qu'il ne cause pas Quand il est non motazé C'est un jeune Quand il est non Même Comme tous ces jeunes Vous pensez que Motazé est jeune On ne peut pas Plendre 40 millions Il y a des interlocuteurs Il y a des privilégiés Il y a ceux Qui sont des interpellés Dans le gouvernement Actuel Il y a combien de jeunes Il y a 70% De jeunes 70% Est-ce qu'il n'a pas raison Ce monsieur 70% Est-ce qu'il n'a pas raison Ce monsieur Qui dit que Quand il y a problème C'est le président Qu'on doit interpeller Pas les ministres Même ce pour cela Il prend l'antier Responsabilité De mettre les gens A leur place En se respectant la loi Et quand L'action publique S'est déclenchée Quand on a dit Qu'il n'avait pas le droit Mais il a le droit De dire qu'Enouni Et Fremdou Aller en prison Abba Abba doit être en prison Président Il a raison ou pas Est-ce qu'on doit interpeller Votre père ou les ministres Mais on interpelle Le chef de l'État Sauf qu'à chaque fois Vous le dédouanez Et tous les caménais Je ne dédouane pas C'est un problème d'apport Si vous avez des preuves Contre monsieur Bien apportez-moi les preuves Non mais si j'ai les preuves Contre un de ses ministres La loi dit ceci On gère ensemble C'est une collectivité publique Et la peine est individuelle En main seule La peine est individuelle D'accord Il a peine de la France Bonsoir Oui bonsoir monsieur Allez-y Posez votre question Oui Monsieur le Président Vous avez déclaré Sur une chaîne de télévision Que vous êtes franc-maçon Pourtant nous On ne vous reconnait pas Comme celle Comment vous pouvez nous expliquer ça Comment vous savez déjà Qu'il n'est pas franc-maçon Vous êtes franc-maçon vous Oui je suis franc-maçon Ok d'accord Voilà Il y a un franc-maçon Qui appelle Et qui dit que vous n'êtes pas franc-maçon Dites-lui d'aller se faire voir Ailleurs c'est un enfant On ne discute pas Ce genre de truc Et le tenez Que vous êtes un apprenti sorcier Ne dites plus ça Ok d'accord Parce qu'à Tiba Il n'est pas Dites pas des choses Que vous ne pouvez pas supporter D'accord Celui c'est appel De l'Afrique du Sud Bonsoir Bonsoir Comment vous allez ? Très bien Posez votre question S'il vous plaît Ok c'est Martial Depuis Pretoria Bonsoir Président Bonsoir Bon c'est par rapport A la Cannes Nous sommes tous d'accord Qu'il y a eu un décès En détail Comme l'a dit le Président Mais une chose est sûre C'est que si les infrastructures Avez été prêts à temps Nous ne serions pas en train D'aller jouer la canne en Égypte C'est ça que je me dis vraiment Que le Président nous dise Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi est-ce que les infrastructures N'ont pas été prêts à temps Merci D'accord Président Avant de répondre à la question Parce que là je me suis rendu compte Qu'à chaque fois Vous voulez tourner autour du pot Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Simplement parce que Il y a l'aspect d'un chantier L'aspect technique L'aspect de financement Et sachez je vais vous dire ça Aujourd'hui pour la diaspora Nous avons acquis A travers le plan architectural A travers la promotion De la politique de M. Biya Les stades de premier ordre Ça veut dire que ce que vous trouvez Comme des stades numériques de premier ordre Avec transplantation mobile Mais les stades importés D'accord laissez-moi parler Premier ordre veut dire Ce qui est à l'ordre du jour Ce qui a la qualité Textuelle High tech High tech C'est un peu ça Mais c'est des stades importés Quand vous allez Voir les meilleurs stades du monde C'est des stades importés Vous n'êtes pas au courant ? Non La Russie a organisé La coupe du monde C'est des stades importés Numériques Et c'est très beau Pourquoi vous voulez que le Cameroun Soit toujours dans une histoire D'overdose de pauvreté ? Mais tout pouvait se faire ici Vous avez le courage de dire à M. Biya Le choix est bon Le retard de la canne pour 2021 Nous allons attendre S'il faut qu'on attende Qu'est-ce que nous garantit par exemple Qu'on va sécuriser les fonds Pour que nous puissions avoir ces stades réellement ? Pourquoi vous aimez toujours à M. Biya ? Vous dites des choses Le financement des stades Ce sont les fonds des institutions extérieures Il y a ce qu'on appelle le processus De mise en place des fonds Il y a le processus de mise en place technique Il y a le processus maintenant de ce qu'on appelle Du maître d'oeuvre Et de la réalisation Vous pensez qu'on dédouane Ceux qui ont facturé les camions De sable A beaucoup d'argent Non ! Autant que 1 Mars J'aurais quelque chose à vous dire Président La parole présidentielle est sacrée Le problème c'est qu'à chaque fois Le président dit un truc Et après on ne voit rien On fait mentir le président de la république D'accord ok Je veux aller Je veux être Parce que quand le président dit Ce sera prêt le jour dit Il faut que ce soit prêt le jour dit Je veux être très énigme Allez-y Moi j'ai une information sur vous Votre mère a été invitée Par le chef de l'état Selon vous Ma grand-mère Votre grand-mère Oui Est-ce qu'elle a rencontré le chef de l'état ? Non Pourquoi ? Bah Elle n'a pas rencontré le chef de l'état Parce que voilà Le chef de l'état a demandé à la voix D'après ce qu'on nous a dit Et elle a arrivé On nous a dit cela au niveau du secrétariat général De la présidence Donnez le nom vous connaissez pour la personne Je vous indique même la voix au monde féminique Il faut dire la vérité Président D'accord Président Laissez-moi parler Président Président Vous êtes venu me voir Je vous ai dit que c'était un bandit D'accord Vous avez dit Vous n'avez même pas cru à ce que j'ai dit Président bandit ou pas Vous n'avez pas allé au rendez-vous Il vous a même subtilisé même de l'argent à vous Non il n'a pas subtilisé de l'argent Voilà ça arrive Je ne veux pas Bandit ou pas président Nous sommes allés au palais Mais le président n'a pas pu nous recevoir Est-ce que le président ne l'a reçu Vous étiez dans quelle salle d'audience ? On était dans la grande salle du palais La grande salle du palais La salle principale La salle principale Oui Ensuite on vous emmène au secrétariat général Vous connaissez même Vous connaissez même la salle même Dans laquelle Président On attend le chef de l'état Où est-ce que vous voulez en venir ? Je voulais dire que Le chef de l'état n'est pas Sivement responsable Des actes des autres Il est d'une manière prototype Un être humain Et il peut travailler avec des bandits Parce qu'il faut que je raconte l'histoire Le chef de l'état a vu la vidéo De ma grand-mère sur internet Et on m'a appelé pour dire Que le chef de l'état Veut voir ma grand-mère Nous sommes allés Donne le nom Le secrétariat général Non je ne donne pas le nom au président Voilà vous voyez Nous sommes allés au palais Voilà un jeune qui n'est pas d'accord Non Pourquoi je vais donner le nom ? Pourquoi je vais donner le nom ici ? Vous protégez les bandits ? Non Nous sommes allés Nous sommes allés au palais de l'unité Le chef de l'état Il nous a pas reçu On nous a amené au secrétariat général Là tu avais porté la bonne veste La belle veste Avec le nom Président on ne parle pas de ça Nous sommes arrivés On nous a dit que le chef de l'état Ne pouvait pas nous recevoir Qui vous a dit ? Qui vous a dit ? Les gens du secrétariat général Ils ne donnent pas le nom ? Je ne donne pas le nom Voilà Ça veut dire simplement que Je vous demande que même vous vous êtes victime On est peut-être victime c'est vrai Parce que ma grand-mère a pleuré ce soir là Ma grand-mère a pleuré ce soir Pourquoi ? Parce que j'avais rassuré ma grand-mère Tu pars rencontrer le chef de l'état Et elle n'a pas rencontré le chef de l'état Elle a cousu un nouveau kamangodo Justement Elle n'a pas pu rencontrer le chef de l'état Elle a pleuré ce soir C'est vrai Ça veut dire en fait que le problème c'est qui ? Bon le problème c'est nous C'est ce que je veux expliquer Le sens de la responsabilité Le sens de l'innovation d'esprit Le sens du patriotisme de la transparence Où on vit dans un palais de l'unité Que le chef de l'état le sollicite de rencontrer Une vieille maman Qui a une histoire sûrement à lui confier Et on vous amène dans le palais On vous abandonne dans une salle Où il y a la robinettérie Qui n'est même pas honnête Et on revient vous dire Que non Venez au niveau du secrétariat général Même le secrétaire général ne vous a pas reçu Non C'est pour vous prouver que c'était un mensonge bien gagné Donnez-moi le nom Je ne veux pas arrêter la personne le matin Donnez-moi le nom de la personne Demain matin Je demande au service d'être C'est ça aussi le travail du parti républicain Dénoncer et dire Allez le voilà Si vous donnez ce nom ici Je vais vous appeler EFA Non Je ne vais pas donner le nom Bon en fait L'invitation était L'invitation était Du président de la république Vous avez vu l'invitation Oui C'est où ? Qui a écrit ? J'ai un constat dans ma voiture On scanne les Vous avez connu le Camoun Mais ça nous a permis d'entrer au palais président Et vous avez compris que C'était une histoire Qui ne ressemblait à rien ? Je n'ai pas compris cela Parce que Bon En fait En fait La prochaine fois quand vous aurez des difficultés On n'a pas reçu ma grand-mère Dites à votre grand-mère Moi-même ça m'a fait mal Dites à votre grand-mère Moi-même ça m'a fait mal Dites à votre grand-mère Merci président Le téléphone s'est éclaté